Yépa tout le monde ! Alors mon épisode du jour est consacré à le risque de chaos existe-t-il ? Tantadadam ! Bon, alors en termes de risque et opportunité bon, il y a peu de risque que ça arrive mais le risque est quand même présent et le risque augmente avec les tensions un peu géopolitiques qu'il y a actuellement Alors les risques ça pourrait être quoi ? On pourrait, sur l'échelle max ça pourrait être le gouvernement qui met en place des poudres pour pallier les changements climatiques dans l'espace et ces poudres font qu'on arrive à une période glaciaire Donc voilà, il va falloir lutter pour les dernières denrées alimentaires et ça va être le chaos, ça va être l'anarchie enfin voilà Donc ça c'est la solution la plus alarmiste Après, il y en est une aussi qui est très alarmiste ça pourrait être l'utilisation de l'arme nucléaire Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on utilise l'arme nucléaire ? Mon dieu ! Ben, le problème c'est que l'arme nucléaire n'est pas détenue par le bon sens de chacun mais qu'elle est détenue par des gens qui ont énormément de pouvoir et elle pourrait être actionnée pour des choses très simples comme des guerres de matières des guerres d'aliments ne sait-on jamais la guerre de l'eau peut-être il y a beaucoup de choses qui vont venir à manquer ou la surpopulation fait qu'il y a beaucoup de ressources qui sont maintenant polluées et il y a un déséquilibre qui s'opère alors, je n'irai pas jusqu'à psychoter en parlant d'un chaos mais le chaos est au fond subjectif qu'est-ce que vous entendez par chaos ? ça peut être à mon sens un chaos qui pourrait être monétaire, financier un nouvel ordre mondial ça pourrait être... voilà, donc ça dépend des sensibilités de chacun moi j'ai une grosse sensibilité à la finance qui fait que, voilà je suis les cycles de près je m'y intéresse et je regarde aussi l'influence des acteurs sur ce système et je prends du recul là-dessus donc, voilà pas de situation alarmiste à noter mais peut-être que si virage y avait à prendre moi je serais vous je l'anticiperais bien comme ça vous pourrez adapter à quelle vitesse et comment vous prenez votre virage parce qu'au fond on ne va pas tous le prendre de la même manière déjà sur notre pyramide de construction comme j'ai déjà expliqué dans le précédent cast un peu cast d'open discussion pareil on est construit sur une base de pyramide alors sur cette pyramide il y a la base la base en fait c'est l'inné c'est ce qui vient de notre ADN c'est ce qu'on est ce qui a construit nos valeurs personnelles ça vient du cognitif du système amidal de l'hypothalamus enfin voilà notre cerveau interne et qu'on va dire un peu primitif qui s'est développé au tout départ de notre vie et sur lequel on est venu ajouter des couches qui sont les valeurs qu'on va dire acquises et ces valeurs acquises elles sont en fonction de notre éducation la pédagogie le contenu des programmes qu'on nous a enseignés et également l'expérience professionnelle qu'on a pu capitaliser et les expériences annexes qu'on a pu avoir dans notre vie donc voilà donc les risques de chaos si je devais résumer je dirais les risques maximum il faut savoir que dans le chaos il y a aussi parfois des opportunités donc voyez voir est-ce qu'il est possible de transformer le risque en opportunité le chaos est parfois une bonne chose comme je vous disais la nature humaine fait que dans toutes nos actions on procède par cycle donc si vous avez la sensation d'être dans le chaos et d'être très bas ça veut dire qu'une remontée peut être très haute parce que quand on est très bas on se charge d'un tel potentiel d'énergie qu'on peut remonter très haut donc au fond votre levier c'est la confiance en vous donc si vous avez confiance en vous et décidez qu'il n'aura pas de chaos aussi subjectif soit-il le chaos que vous souhaitez éviter n'arrivera pas après bien sûr toutes les mesures d'équilibre là encore et si vous voulez et vous êtes trop effrayé de ce chaos vous pouvez également le provoquer attention risque faiblesse menace opportunité une petite analyse soit sur sa petite personne s'impose donc voilà le risque de chaos non 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 pas de drame voilà bon ben je vous souhaite d'avoir bien profité de cette séquence vidéo et puis je vous dis à bientôt pour un yépa épisode à bientôt je l'espère j'espère j'espère Sous-titrage FR ?